Voilà, alors bon en technique, là donc je vais poser ma plaque et là je vais couper ma plaque à la dimension voulue, c'est-à-dire que là il va falloir que je mette ma règle contre, comme ceci, pour avoir ma coque. Tant bien, c'est le joint dilat, c'est le pil pol, le joint dilat, qu'on a mis au pourtour, donc t'es bon, donc lors 150, on vient ici, ça veut dire que moi ici ma plaque, je la coupe ici donc à 45, et ici à 45, et ici, tu cherches pas à passer dans le passage complet ? Non, justement, voilà, je m'arrête au ras de la porte comme ma règle, après ce que je vais faire, je vais régler ma scie circulaire sur 10 mm de profondeur, de manière à recréer la battue basse. Voilà, parce qu'après du coup ça nous fait une battue basse ici, on va redémarrer sur une battue basse de l'autre côté, et on aura juste un capotage à mettre. Il y a un capotage à faire par dessus. Ouais, je fais pareil, parce que je sais qu'il y a une autre méthode aussi, et dans la doc technique, il y a parlé d'une tapée en bois, qu'ils mettent à la jointure, si on ne veut pas avoir à faire ça, on arrive au droit, on met une tapée en bois dessous, on refard au droit, et après on revisse. C'est beaucoup plus compliqué par rapport à ça. Ouais, non mais je ne suis pas fan, je fais la même méthode que ça, je n'ai rien à besoin. Pour nous faire cette méthode, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ouais, non mais je préfère, en plus ça ne fait pas, ça évite d'avoir à chaque fois le joint ici, puis le milieu. C'est ça. Voilà, il n'y a pas d'affaissement, parce qu'en plus c'est le point faible là. Il y a pas d'affaissement, parce que les deux parties sont reliées. Ouais je sais, mais c'est un joint qui est juste dans le passage quoi. C'est ça. Ça ne me plaît pas. Donc voilà, donc là je vais recréer ma battue basse pour faire mon passage de porte. Donc là, j'ai ma plaque entière, que j'ai coupée à ma côte voulue. Après j'ai pris la côte de la fin de ma plaque, qui se retrouve ici, jusqu'au début de mon passage de porte. Ok. Donc dedans, je le dis à la fin. Et je vais faire sauter juste ce morceau, mais que sur la 10 mm. Ouais, parce que là, il y a de la colle dessous. Il y a pas de colle, mais ça c'est juste quelques points de colle. On prend un ciseau en bois, ça part tout seul. Ok. Alors je vais être un petit peu embêté parce que je tombe juste sur une agarre. Mais c'est pas grave. Bon là ça va, on va la faire sauter. Donc là, je remercie circulaire sur 10 mm. Pas 12 avec l'épaisseur de ma règle. Ouais. Ok. Un petit peu dans l'autre sens. T'as un petit ciseau à bois pour faire sauter tout ça ? Tout simplement, un petit ciseau à bois. Ouais. Avec un marteau. Un petit, un gros. Ouais ouais. On va faire sauter le cotagraphe. Et on va faire sauter la partie supérieure de la plaque. On va faire sauter de ce côté là. C'est ça qui verra mieux. Voilà. Et voilà. Simplement. Donc là, je prends une pince parce que je tombe juste sur une agarre. Et on est au taquet. On a recréé. On a tapé. Nickel. Tu vas gratter peut-être un petit peu là. C'est ce que voilà, j'ai mon rabot. Voilà. On enlève la graphe. Alors, soit le ciseau à bois parce que là, il y a beaucoup quand même. Ouais, puis ça en crasse. On vient juste le graphe comme ceci. Ça part tout seul. Voilà. Un petit coup de rabot. Voilà. Et on a recréé notre battu-passe. Ok, impeccable. Ça va être tu seul. Tu seul. Tu seul. C'est 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 sympa, tu joues le jeu. Ok. Bon. Allez, on est parti. Pareil là. Alors, pareil là. Non, même pas en fait. Si tu peux la prolonger, c'est bien. Non. Voilà. Là, tu es bien d'accord. Il a dû enrouter. On pose la tête là. Et si t'arrives comme là. Voilà. Ok. Donc la dernière à gérer. Toute la dernière à gérer. Et pareil, on va recréer une battue. C'est ça. Allez, c'est parti. Ah, il va falloir attendre maintenant. Donc on lui amène une plaque pour la poser. On en a des plaques de notre côté. Je vais en prendre sur nous. Si t'arrives. Ouais. 1-0. Ah merde, c'est celle qui a été cassée tout à l'heure. Ah oui. Tu sens comment il se passe les lèvres pour pas gueuler un mot barbare du bâtiment ? T'as compris. Hein ? Pardon. Ouais. Ah merde, t'as lèvres, t'as lèvres, t'as lèvres, t'as lèvres. Toi t'es un type bien toi. Tu sens la maîtrise du gars. La maîtrise de... Respire, respire. Tiens regarde, il est sympa. T'es pas chier. T'es pas chier. Merci. Et donc, le tour, quand tu fais comme ça, tu rentres juste, t'as pas de garnules. Faut que tu ramènes juste ce qui s'est fait. Là, t'es parfait. Voilà. Ah pis c'est un chapitre, on voit là, tu vois. Il a le coup du mètre là. C'est ça. D'extérité avant tout. Tu la tournes, tu te fais tuer. Tu la. Voilà. C'est bon. Ah parce que tu sais, c'est celle où ils ont pris les coups de... de circulaire, hein. Regarde. Ça aurait pu s'aider, hein. Bon, par contre, j'en ai fait plus de nez. Tu es au taquer ? C'est bon ? On est magique. On est magique. Merci. T'en plait. Allez, hop. Oh, et t'as fait un magnifique nez de marche aussi avec le ferme à sel. On est au summum, là. Ouais. C'est bon, jeune Padawan, tu t'en sors ? Ouais, vraiment. Hein ? Le menuisier dans l'âme, ça y est, il a pu... Je suis pas Padawan, par contre. Non, t'es pas Padawan ? T'es maître Jedi, toi ? Tout à fait. Direct. 67. 67. Alors, donc, le secret n'a... Le pharmacien n'a plus de secret pour toi, dorénavant ? Plus de secret, d'ailleurs. Plus de secret. Plus de secret. 6. 7. Allez, vas-y. Montre comment t'es fort. Je t'ai fait rêver ou pas ? Ah bah oui, j'aimerais être toi un jour. Un peu ? Un peu. Un peu. Magie ! C'est parti ! J'ai pas l'air de l'aide Attends je suis là Ah c'est beau Un petit coup de rabot Magnifique On est parti ? On est parti Allez Oh là là Eh priorité à droite Je te laissais passer moi Il nous restera le petit bout à mettre contre le mur C'est ça Et là je vais le mettre pareil J'aurai plus qu'à le découper Pour un petit millimètre Elle va pas rentrer Pour un petit millimètre avec ça Et voilà C'est la fin Et là Est-ce que tu devrais prendre contre... Non ? Bah non touche pas c'est bon Euh... Non je vais le faire Parce que dans le cas où le dormant de la porte il bouge un petit peu Pour éviter le contact direct Non ? Mais là de toute façon je vais me recouper un petit peu ici là Qu'on soit bien alignés Ok Et je vais redonner ta raison Voilà Pour laisser un petit jeu Moi aussi Je te remercie tu me fais plaisir Ok Et là on va être parfait Voilà Nickel Ok La petite dernière languette là-bas Et on est bon Ok Et la même chose ici On le fait ici Et après il n'y a plus qu'à faire un chapeau Et là on va fabriquer le chapeau Voilà Pour voir comment ça se passe Tu veux qu'on fabrique le chapeau ? On va fabriquer le chapeau bien sûr Ok Parce que du coup le chapeau on fabrique Que si on a déjà son retour de près ? Ah donc on ne pourra pas le poser On va le préparer Mais on ne pourra pas le poser Parce qu'il faut attendre d'avoir fait ce morceau Voilà Ok Enfin une fois comme ça le préparer Le poser par dessus C'est un jeu d'enfant ? C'est un jeu d'enfant De grands enfants Et comme on est resté dedans Des grands enfants comme je dis C'est ça Alors sur un petit morceau comme ça Une petite astuce de pose aussi Si admettons Je visse Mon morceau normalement Ouais Comme on a une petite surface Ça risque de remonter Ça risque de casser Ouais Donc ce qu'on fait On met la visseuse Marche arrière On fait l'avant trou Et après on visse Voilà Parce que si on visse directement Ça casse Et petit morceau va casser Ouais Donc là Visseuse Marche arrière On perce la première place Et après on peut finir de visser Voilà Ok On est bon ? On est bon ? Voilà Magie ! Bon Maintenant on va se faire Maintenant on va faire un passage de porte Le chapeau Le chapeau Là J'ai créé une battue basse Ouais Quand on va faire couloir à côté Ouais On va faire exactement la même chose Est-ce qu'il y a une largeur de chapeau minimum ? 5 cm Puisque la battue standardisée chez Fermacell c'est 5 Donc on va venir contre On fait 5 Donc là Avec la plaque ici On va dire comme ici On va venir contre ici Ok Et créer la feuillure comme ceci Ici Comme celle-là Donc tu vas te baser sur la future feuillure Et on va faire le chapeau d'avance Alors là le chapeau donc c'est tout simple On prend la largeur de la porte Là on a 77,5 Ok On prend Le crayon qu'on a La largeur De la porte Ouais Ici Parce que moi ici Je n'ai rien Comme moi ma plaque va s'arrêter ici Ouais Je n'ai pas de fermacelle au milieu Oui Donc là il va falloir que je garde mes deux épaisseurs Oui Donc je prends la largeur de ma porte Donc ma porte Elle fait 9,5 Donc ça va faire 9,5 5 Et plus 5 de l'autre côté Ok Pour venir en recouvrement Ouais ouais Donc on va mieux comprendre Et ça va déduire automatiquement ce qui reste au milieu C'est ça C'est ça C'est bon là ? Le crayon est là-bas C'est bon ? Ok on est parti Là on a une chute Donc vu qu'il nous faut Nous il faut qu'on garde deux battues hautes Ouais On profite de celle qui est existante déjà Ouais Donc On garde l'existence Après On a dit que la porte faisait 95 de l'âge Yes Donc on fait 5 Donc notre battue Ouais On rajoute 95 La largeur de la porte Ouais Et plus encore 5 Pour La battue A faire de l'autre côté Ouais Pour être tranquille Est-ce que je m'accorde un petit jeu dessous ? C'est-à-dire genre le faire 5,5 Je vais mettre 5,5 et 5,5 pour être sûr que quand on le met Alors ça sera plutôt 4,5 alors Pour avoir un peu de jeu Parce que si tu mets 5,5 comme nous la battue fait que 5 Tu rentreras pas Donc plutôt 4,5 Si justement en faisant 5,5 on va soustraire la partie qui est haute Et donc du coup quand on va s'encastrer on aura Ma battue fait 5 moi Si tu mets 5,5 je vais plus rentrer Donc il faudrait plutôt faire 4,5 Non regarde moi J'ai simulé comme ça Je me dis J'ai ma battue J'ai 5 J'ai... Tac J'ai 5 Donc je me suis dit si tu fais 5,5 et 5,5 Au milieu du coup c'est plus petit que ce qui est prévu Donc du coup je suis sûr que quand je vais mettre un chapeau par dessus J'aurai un tout petit jeu ici Et un tout petit jeu ici Comme ça je suis sûr de... Oui mais après le problème c'est que tu risques de... De ne pas avoir de jeu ici et de ne pas rentrer ici et ici et ici Donc grosso modo moi je prends... Si si j'ai compris Moi grosso modo je prends les codes qu'il faut de toute façon Et normalement ça rentre hein Ouais puis c'est comme ça hein De toute façon c'est simple Non mais pour des portes comme ceci à 9 et demi En général c'est 19 et demi qu'il faut couler en tout Et ben voilà En général c'est 19 Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite ? Bah je voulais que tu... C'est ça ouais 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 Non mais ok 19 et demi voilà Ca va arriver au même résultat t'inquiète pas Donc là on va couper Il serait rentré mon bout aussi On va couper ici donc 19 et demi Ok Ok 77 et demi Et est ce que tu vas faire les petits décrochés du dormant ? Ben je crois bien que j'ai fait le con Hein ? Tu vas faire le petit décrochés du dormant ? Ah parfait Hein ? Tu vas faire le petit décrochés du dormant parce que le dormant faisait... Clic, cou 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 cou... Non 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 on ne s'en fait pas On s'en fout ? C'est un petit coup de mousse tout à l'atteindre comme autour tout simplement Ah ouais ok Non parce qu'après ça ferait trop de la coupe minutieuse Ah ouais ? Ça servira à rien en plus ? Ça servira à rien du tout tout à fait Parce que moi, après, le parquet de l'autor, tu sais, le gars, il va découper le bas de porte pour s'insérer dedans. Pour s'insérer dedans. Ouais, quand tu fais après le parquet de l'autor, il va mettre du stratifié. Donc, ça veut dire qu'il va découper le bas de porte et il va s'insérer. On rentre 1,8 cm maximum. Donc, il va découper pour pénétrer, pour faire son passage de porte. Oui, tout à fait. Non, mais justement, nous, comme il faut s'en laisser une dilatation aussi autour de la porte, c'est pas la peine de faire de la coupe nickel de nickel. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une petite dilatation. Ah, bien entendu. Donc, un petit coup de mousse autour, tout simplement. Ah, ok, d'accord. Donc là, je coupe mes 77. Et après, donc, comme de l'autre côté, je vais recréer une feuillure, comme j'ai créé sur la pièce que j'ai à le fil. Il faut que je recrèie un mois. Là, on la régle sur 10. Là, on régulera sur tout à fait. Donc là, je fais mes 5. Puisque ma voiture fait 5. Je vais régler ma règle sur 10 mm pour enlever juste la partie inférieure de la plaque. Ça commence à se détacher tout seul. Voilà, on prend le passage de porte. Voilà, donc on se retrouve avec notre, comme sur la largeur de la plaque, du cadre de porte. On va le poser pour simuler. Je n'ai pas de, je n'ai pas de faire ma sèche. Je garde mes deux épaisseurs. Et mes deux vertus hautes pour venir en recouvre en un. Ok, on va le poser pour simuler. On va le simuler. Ouais, on aime simuler. Attends, vas-y. J'ai ma voiture basse ici. Ouais, il faut qu'on déplace la plaque. Voilà, donc je fais ça. Tu peux la pousser si tu veux. Voilà, donc si on veut, et comme j'aurais m'abattu, que j'aurais recréé ici, on vient se mettre comme ceci, tout simplement. Ok. Bien entendu, coller, coller. Et là, la différence, je bouche avec le... Endu à joint ferme à sel, prise rapide. Endu à joint ferme à sel, prise rapide. Ça devient hyper dur comme produit, et comme ça, on n'a pas de soucis. Ok. Bon, on arrive au goût ? C'est bon ? On leur met ça de côté, alors ? On leur met ça de côté. Ça, quand ils ont fait le truc, ils n'ont plus qu'à faire chapiton. Ok, là, on est bon ? Regarde, ça a commencé à gonfler dans quelques joints, là. Ouais, ça, c'est normal. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout pas y toucher. Regarde, là. Et le lardement, y gratter avec un... Avec un... Un cutter ou un riflard de pain. Un riflard, ouais. Le riflard, ça va très bien. Ouais, moi, j'ai un riflard. Le riflard va très bien. Ok. Et puis, tu vois, le fait d'avoir bien mis les vis, aussi, tu ne te les prendras pas avec le riflard. C'est ça. Ouais, c'était ça, ma galère, en fait. Ok, donc là, on est bon ? Non, on est bon. Il n'y a pas de bouchage à faire sur les joints, ici, là. Ça ne sert à rien. On peut remarquer que... On est nickel de chez nickel. Nickel de nickel. Ok. On est nickel. On est nickel. Nickel de chez nickel. Et dans l'autre sens... On est nickel. 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 Alors franchement, ça fait baiser. Et regarde les niveaux. Parfait. Nickel. Ça ne va pas bouger d'un P. Ah, mais c'est la rentrée du fermacelle, la granule, c'est qu'elle ne se tasse pas. Ouais. Et puis, on a fait des réglages avec le système-là, parce qu'avec la règle, c'est un peu plus galère. Moi, je n'ai pas le système fermacelle, je règle avec la règle. Non, non. Moi, pour une autre... Bien entendu, un particulier, il ne va pas acheter un jeu de règle. Ouais. Et l'entreprise, qui a un projet de faire 3-4 chantiers sol, je dirais qu'elle est amorti en 2 chantiers. Ouais, moi, j'en fais 1 ou 2 par an, tu vois, et j'ai tellement de matériel que j'ai... Voilà. Maintenant, je sais qu'en plus, tu peux les prêter. Je vais les prêter la prochaine fois. Pour un premier chantier. Ouais. Mais par contre, après, je conseille aux entreprises de nous contacter pour l'achat de ces règle. Ok, tu me prends un prix parce que c'est moi aussi. Bien entendu. Bon, bah écoute, tu sais quoi ? Tu as posé pas mal de questions pendant qu'on a fait ça, et puis suite au live, donc maintenant, je vais lui taper un peu toutes les questions que tu avais posées pour que nous fasses un brief sur d'autres produits. Bon. Et puis, j'espère que tu as bien apprécié. Alors, tu likes la vidéo déjà pour remercier René d'avoir passé du temps pour nous. Et puis, tu laisses un com gentil aussi pour le remercier. Ok, ça me fera plaisir. Et surtout, pose tes questions comme ça, je reviendrai vers toi parce que moi, j'utilise des produits pharmacelles aussi. Donc, je pourrai te répondre. Il n'y a pas de problème. On pourra compléter. Sur ce, on leur dit à tu suite ici en partant. À tu suite ? À tu suite. C'était bonne ambiance, les gars. Allez, à tu. Je vais lui poser maintenant la petite série de questions. Allez, à tu. Ciao. 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 Ciao.